Maintenant, dur réveil pour des résidents du centre-ville de Lassar, en Abitibi-Témiscamingue. C'est un violent incendie qui a ravagé quatre immeubles la nuit dernière. On va rejoindre la collègue Sophie qui est sur les lieux. Sophie, plusieurs bâtiments sont des pertes totales. Oui, vous le voyez derrière moi, les structures des bâtiments sont complètement affaissées, les dégâts sont considérables. Et on parle du restaurant Léo Pizzeria, du cinéma de la ville, de 15 logements et d'un salon de coiffure qui ont été broyés par les flammes. Les pompiers ont donc été appelés à se rendre au restaurant Léo Pizzeria un peu avant 21 heures hier soir. Et l'intervention a duré une douzaine d'heures. Au total, ce sont 45 pompiers de Lassar, de Sainte-Hélène-de-Mancebourg, de Macamique et de Dupuis qui ont combattu l'incendie. Et il y a déjà une équipe des travaux publics de la ville de Lassar qui s'affaire depuis ce matin à nettoyer les environs, assister des pompiers pour éviter toute reprise d'incendie. Je vous laisse entendre le chef des services incendie de Lassar qui dit être un peu déçu. Il aurait aimé pouvoir contenir le feu plus rapidement, mais le moral de sa brigade est tout de même toujours bon. Quand on est arrivé, c'était un brasier qui était déjà intense à l'intérieur d'un bâtiment. Aussitôt qu'on faisait un gain, on avait l'impression qu'on refaisait un pas de recul parce que là, il se propageait dans un autre secteur. Donc ça a été ça, une bonne partie de la nuit, jusqu'à même très tôt ce matin, quand il s'est propagé au niveau du cinéma, le dernier bâtiment qui a été atteint finalement. Rapidement, on avait fait venir de la machinerie pour démolir les bâtiments puis essayer de s'aider dans l'extinction pour éviter la propagation. Donc au fur et à mesure, on s'en allait puis on a démoli. Donc aujourd'hui, c'est quatre bâtiments qui sont démolis presque entièrement. Donc un triste spectacle. Et pour l'instant, l'enquête incendie ne mène pas à une cause qui pourrait être criminelle. Le maire de la ville affirme que son administration fait tout en son pouvoir pour que les entrepreneurs reconstruisent et pour relocaliser également les résidents qui ont tout perdu cette nuit. En direct de Lassar, Sophie, merci beaucoup.